Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Dans cette vidéo, je vais vous dire des choses que vous devez faire si vous voulez vraiment voir Dieu, si vous voulez aller au paradis. Aïe aïe aïe. Beaucoup de personnes veulent aller au paradis. Oui, ça c'est important. Parce que l'homme qui est né d'une mère, il finira par mourir un jour. Mais on entend parler de ce que vous savez déjà. Le paradis, l'enfer. On nous dit que ce ne sont que des bonnes personnes qui vont au paradis parce que là-bas, c'est un lieu bon. Et les mauvaises personnes voient l'enfer parce que là-bas, c'est là-bas surtout le diable. C'est son pays. Ah, c'est vieux. Mais qu'est-ce que nous devons vraiment faire si nous devons avoir envie de ne pas rapercer ? Premier élément, nous devons aimer Dieu, de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de tous nos conseils. C'est-à-dire que toi mon frère, toi ma sœur, tu dois vraiment aimer, vraiment Dieu. Il faut que dans ton cœur, Dieu ait une place là-bas. Il faut que Dieu ait une place dans ton cœur. Si Dieu n'a pas de place dans ton cœur, c'est parce que lui-même va te garder une place. C'est simple. Là, tu as compris. Si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'aimes pas Dieu, pour moi déjà, à prier, dis, Seigneur Jésus-Christ, pardon, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à aimer, tu es la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Voilà. Dieu est la lumière. Et c'est la parole de Dieu. Deuxième élément, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à savoir si cette personne t'aime ou même, elle ne t'aime pas. On ne cherche pas à savoir si cette personne est un ennemi ou pas. Dieu lui demande d'aimer tout le monde. Dieu lui-même, quel Dieu connaît le suite, madame, il dit, soit là. Lui, il fait prévoir si le bon et le méchant n'aime pas. Donc, comme lui-même l'agit ainsi, nous aussi, nous allons nous montrer bon, en amant, même ce qu'il ne faut pas, normalement. Fais du bien à tous ceux qui sont autour de toi, quand tu as le pouvoir de le faire bien à ton Dieu. Et, soit juste dans toute ta voie. Là, c'est dur. Parce que beaucoup de personnes ont mal dans le cœur à cause d'une personne qui est rare. Peut-être fait, peut-être fait du mal. Celle-là, il va te demander de pardonner. Sans le pardon, tu ne peux pas voir Dieu. Sans le pardon, tu ne peux pas trop pardonner. Il faut que quelqu'un te dise la vérité un jour. Et ce jour-là, son aujourd'hui, il s'est sûr qu'à ça. Je ne sais pas. Et, tu dois également faire une chose. Et la chose que tu dois faire, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Non. Et, vite. Il faut chercher à faire comme Dieu veut que tu fasses. Dans toutes tes voies, cherche à ressembler à Dieu. Pose-toi la question de savoir, est-ce que le Seigneur de Christ ferait ça? Est-ce qu'il ferait ceci? Avant de poser une action. Parce que c'est en fonction de ça que tu seras jugé devant Dieu. En tout cas, le Seigneur de Christ, c'est le modèle à suivre. Ne me suis pas moi. Moi, je suis un humain comme toi. Je peux pécher. Moi, je me réponds chaque jour. Même avant de me réveiller, je me suis même répandu. Je dis toujours même devant vous, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas parfait. Donc, évite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes que tu vois connaissances sur les réseaux. Tu vois les édames sur les réseaux sociaux. Seigneur, elle amène une belle vie. Ce que vous appelez la vie des rêves. Et nous montre de belles choses. Seigneur, elle se prenne en photo. Et seigneur, elle se sent tout le temps habillée de façon sexy. Ces filles-là, elles sont là tout le temps pour nous montrer les fesses et les saints. Dieu te dit aujourd'hui, si tu vois ces choses à l'écouter sur la terre, toi, ne cherche pas à imiter ces gens. Ne cherche pas à faire comme ces gens. Si tu veux vraiment aller au paradis, si tu veux vraiment aller au ciel, ne fais pas comme eux. Ne suis pas le monde. Ne suis pas les gens. Ne suis pas les gens où... Parce qu'aujourd'hui, le monde va en enfer. Le monde va en enfer. Les gens se perdent. Les gens meurent. Le matin, le matin, le soir, le jour, le lendemain, le lendemain. Où vont ces gens? Qui c'est? Personne le sait. Au moins, je te dis. Où grandement les yeux? Regarde-toi de toi. Tout ce que tu vois, ce sont des choses susceptibles qui te font tomber dans le péché. Et te conduis plus tard dans la tombe. Parce que le salut du péché, c'est la mort. Lise la parole de Dieu. Lise la Bible. Le Seigneur de Christ est un bon guide. Il va te guider. Il va t'aider. Afin que tu ne puisses pas tomber des choses qui vont te retenir sur la terre. Quand on dit que tu n'es pas fait comme les gens. Comme les gens de ce monde. Ce n'est pas de la blague. Les gens veulent vivre une vie hors du commun. Les gens sont arrogants. Les gens se mentent. Ils sont orgueilleux. Ils ne font que parler d'argent. Et pour eux, le temps, c'est que de l'argent. Et ils ne prient pas Dieu. Les gens de ce monde n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Jésus. Ce monde dans lequel nous sommes tellement de sorciers. Il y a beaucoup de sorciers dans ce monde. Et sur les russes, surtout, on n'en parle même pas. Faites très attention. Du coup, je vais te dire. Ne fais pas comme les gens que tu as trouvés sur la terre. La mer est venue juste sur la terre. C'est comme ça que tu vas partir. Et tu vas partir seul. Ne prends pas pour guider un être humain. N'hésite pas ton inspiration d'un être humain. Tout ton assistive, ton inspiration de Jésus, de Dieu seul. Lui se peut t'aider à l'autre ciel. Nous tous ici, on se cherche. Faites attention à toi. Maintenant, pour terminer, je vais te dire. Il faut te sanctifier. Sanctifie-toi tous les jours. Tous les jours, il faut laver ton vêtement. On ne le sait jamais. Regarde. Dans la parole de Dieu, il y a un gars qui a fait une très bonne chose. Au point où Dieu était tellement content de lui. Il a même parlé de lui-même à Satan. Il s'agit de qui ? Là, il y a des gens très fort. Vous nous dites ça ici ? Est-ce que vous l'avez dit souvent ? La personne donne les questions ici. Il s'agit de Jésus. Ce homme-là, c'est un homme comme vous aimez. Il savait qu'il était humain. Et qu'il était susceptible de péché. Du genre, commettre une action qui va faire mal au cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Parce que Dieu a établi ses commandements. Et nous devons les respecter. Nous devons les suivre. Et ce homme-là, tout ce qu'il était là, c'est de dire. Ah, mon Dieu, regarde, je t'offre tel sacrifice. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a l'un de mes enfants ou bien moi-même qui a péché. Peut-être qu'on t'a mal parlé ou bien un cas de respect. Donc, s'il te plaît, il faut nous pardonner. Chasse le jour le monsieur, il faisait ça. Il prenait, il demandait à Dieu de te le protéger. Tu fais tout ce qu'il y a de possible afin que sa famille soit utilisé ses chats à ses yeux. C'est ce qu'on appelle ses scientifiques. C'est en quelque sorte comme se laver matinée du soir. Vous voyez un peu non. J'ai entendu avoir un domicile qui va te laver dans la peigne douche. C'est comme ça. Sauf que, ça, ça se passe en esprit. C'est ton esprit, ton âme que tu dois s'éteindre. Et c'est dans la prière et dans la parole. Nous ne nous sommes oubliés plus de l'exacte. Premier moment, tu dois prier. De répentir, ouvrir la bouche pour te confesser et demander, ouvre ta bouche et dire. Mon Dieu, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que je suis un être humain. Je ne suis pas bon. S'il te plaît, pardonne-moi. Tous les jours de ta vie, ta première, la première jour que tu dois dire à Dieu de ta prière, c'est ça. C'est là que ça commande. Deuxième élément, dès que tu finis de te répentir et de demander pas de loi à Dieu comme ça, tu ferais maintenant tout ce qu'il y a de plus t'oblir dans la paire du diable. Parce que tu dois savoir un truc, c'est que dès que tu as pris le diable, le diable et ses agents ont entendu ce que ça dit à Dieu. Et ils vont venir pour te tester, ils vont venir pour te tester, pour voir si tu vas retommer encore dans ton vieux péché. Ça là, ils aiment très bien ça, c'est un jeu pour eux. Ça les amuse, ils en rigolent même plus souvent. Et comme ça, ça se passe. Du coup, tu dois vraiment être vigilant, tu dois marcher avec prudence, tu dois être vraiment plus prudent que le serpent, tu dois vraiment être très, 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 très vigilant. Ne cherche pas à te montrer à tout le monde avec un mauvais comportement, un comportement d'orgueillé. Regardez un peu dans l'industrie de la musique, dans l'industrie de la musique, quand on voit les stars, les petits stars de la musique, qu'est-ce qu'on remarque chez ces stars ? On remarque que les diables d'orgueillés, ce genre de jette de l'argent ici, jette de l'argent par là. Ce sont des choses bizarres, mais ce sont des trucs à éviter. Il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être simple. Dieu n'est pas compliqué. Le Seigneur de Christ est simple. Il ne nous a rien demandé si ce n'est de vous aimer les uns les autres et d'obéir à la parole de Dieu. Du coup, toi, donc si tu veux voir Dieu là, ce que tu dois faire, c'est de suivre le commandement de Dieu, respecte Dieu, faire du Dieu autour de toi, il faut avoir un bon cœur et faire ce compte-là. Si tu as compris, laisse un chat. Si tu n'as pas abonné, abonne-toi, attivez l'approche, parce que notre vidéo arrive, nous voulons vous rejouer, nous sommes chauds sur notre bar. Si vous aimez ce type de vidéo aussi, laissez la partie aux commentaires et juste écrivez « On aime ». On aime ce type de vidéo. Ainsi, je serai combien de personnes ont suivi la vidéo, ont aimé ce type. et nous essaierons de nous améliorer encore. Parce que nous sommes là sur la terre pour sauver des âmes. Jésus est mon seul sauveur. Si Jésus quitte ma sauvement, il pourra te sauver toi aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver jusqu'à là. Et chaque jour, je me débarrasse de beaucoup de péchés. Je pense que Dieu va régler tout ça et il va dire vraiment « Tu es un bon gars, on peut avancer avec toi. » Et toi, quand tu peux commencer à abandonner ta mauvaise vie, même les filles de joie que tu as, il y a beaucoup de choses qui viennent en toi. C'est parce que nous en avons parlé. « Tu es un bon gars, tu es un bon gars. » « Tu es un bon gars. »